Générique ... Robert Rue, bonjour. Bonjour. A trois jours du premier tour, forcée de constater qu'il n'y a pas de trêve sociale, l'ampleur des grèves et des manifestations de ces derniers jours montre bien qu'il y a un très fort besoin de changement. Alors, une majorité de Français, même s'ils ne descendent pas tous dans la rue, ne se résignent pas. Je voudrais tout de suite commencer par vous faire écouter une série de témoignages. Moi, ce qui m'affole le plus, c'est que ce qui nous prépare pour après les élections, c'est encore pire. Il nous prépare une sélection aggravée. Je ne sais pas si tu as entendu parler du rapport Laurent, mais s'il était mis en œuvre... Qu'est-ce que c'est que le rapport Laurent ? S'il était mis en œuvre, ça voudrait dire des droits d'inscription encore plus importants, ça voudrait dire une privatisation de l'enseignement supérieur. Et en fait, au final, ça veut dire que pour ceux qui ont le fric, pour se payer le luxe d'aller dans une fac comme celle que Pascua est en train de construire dans les Hauts-de-Seine, 30 000 francs à l'entrée quand même, eux, ils pourront poursuivre leurs études, il n'y a pas de problème. Puis pour les autres, une formation au rabais, à la sortie, un petit boulot, peut-être payer 80% du SMIC, puisque c'était ça, ce qu'on nous promettait avec le CIP. Bon, ben moi, cette société-là, je n'en veux pas, quoi. Oui, je m'appelle Bernard Marquier, je suis chef de service à Toulouse-Mata-Bio, et il y a 29 ans que je travaille à la SNCF. Dans 29 ans, vous avez vu beaucoup de choses changer ? Oui, on a vu arriver les techniques les plus modernes, mais aussi en même temps, le recul du service public, la remise en cause de certains services, des fermetures de gare, des abandons de lignes, et surtout pour les cheminots qui restent, le fait qu'on n'est plus en situation de faire notre travail correctement. Ça veut dire quoi, ça, pour les usagers ? Ça veut dire pour les usagers qu'à côté du TGV et de certains services informatiques performants, il y a des endroits où on roule à la même vitesse qu'il y a 30 ans, il y a des sections de ligne où on ne va toujours pas plus vite qu'il y a 30 ans, il y a aussi un manque de matériel qui sont entassés dans des voitures, dans des trains, le soir pour rentrer chez eux, après la journée de travail. Et pourtant, on nous parle beaucoup de modernisation, on voit ici, à Toulouse, il y a le métro automatique depuis deux ans. Et c'est la preuve que le progrès, si on l'utilise bien, on peut faire des choses intéressantes pour tout le monde. Mais malheureusement, la SNCF, il est confisqué sur les secteurs rentables et il ne sert qu'à faire de l'argent, par exemple, comme sur les lignes TGV. C'est l'Europe de Maestrick qui est mal faite. Il faudrait plutôt adapter l'Europe à la pêche et non pas l'inverse, non pas adapter nos moyens d'existence, notre économie, à une Europe où aujourd'hui, par exemple, les frontières sont des passoires et permettent à des pêcheurs aux pieds nus de venir concurrencer avec des poissons à vil prix le travail et le prix de nos poissons ici. De par la politique agricole commune, on a instauré les quotas laitiers. On nous a dit de diminuer votre production. Vous aurez un meilleur prix lorsque le marché laitier sera assaini. Le marché laitier est soi-disant assaini. Les prix ont tendance même à baisser actuellement. Alors c'est là que je ne comprends pas pourquoi on est accepté le GATT, pourquoi on accepte de diminuer nos exportations au profit des Américains, et pourquoi tout ça, et de faire disparaître un tas de nos exportations. On a la dégradation des conditions d'études, Maastricht, les services publics. Tous ne le disent pas de la même manière, mais on sent bien que cela ne peut plus durer. Oui, ce sont de fortes illustrations de cet immense besoin de changement qui traverse le pays. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a trop de gâchis, trop de violences, trop d'inégalités. Les gens ont assez, ils veulent autre chose. Et ils ont raison. Regardez dans ce mouvement social actuellement dans le pays, un fort mouvement pour les salaires, pour les statuts, contre la déréglementation. Moi, je dis à tous ces gens-là, vous avez envie d'exprimer quelque chose de fort et pour vos revendications, eh bien, saisissez-vous du bulletin de votre BRU pour, en le mettant dans l'urne, le 23 avril, vous ferez avancer vos revendications. Alors c'est effectivement un vote de protestation, un vote de lutte. En même temps, certains vous reprochent justement de ne pas suffisamment proposer. – C'est injuste. C'est vrai que le vote communiste est un vote qui porte la protestation, la révolte. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, regardez comment, dans la campagne électorale, il s'est montré comme un vote de proposition, de perspective. Pourquoi ? Parce que quand je propose, par exemple, d'augmenter de 1 000 francs au moins les salaires, lorsque je propose de réduire à 35 heures sans diminution de salaire la semaine hebdomadaire de travail, eh bien, à chaque fois, je dis quelque chose de majeur. Je dis où je vais prendre l'argent. Les autres ne le font pas. Moi, je dis qu'il faut réorienter l'argent. Il ne faut plus que l'argent, il aille à la finance, à la bourse, mais qu'il aille à l'emploi, qu'il aille à l'être humain. C'est toute la différence. Et puis, regardez ce grand besoin, également, de changement qui s'exprime. Eh bien, moi, je propose qu'il y ait la construction d'une union nouvelle, d'une perspective qui permette de ne pas se résigner à la droite et de changer les choses profondément. De changer les choses à gauche ? Oui, profondément à gauche, en accent à gauche, en ancrant à gauche. Alors, justement, sur la gauche, je voudrais vous faire écouter les témoignages d'un député communiste qui se présente lui-même comme critique, et celui d'un universitaire de Bretagne qui dit pourquoi il se retrouve aujourd'hui à vos côtés après avoir quitté le Parti communiste. Je l'ai quitté par suite d'un certain nombre de désaccords parce que je trouvais aussi que la démocratie interne n'était pas tout à fait satisfaisante. Je suis revenu après quelques essais ailleurs, toujours à gauche, mais en me disant qu'on ne réussirait pas à construire un régime progressiste en France sans le Parti communiste français. Que par conséquent, il valait mieux essayer de le changer plutôt que d'échouer ailleurs. Élu communiste, j'ai souvent pris des positions critiques. Je mesure chaque jour la tourmente sociale dans laquelle se trouve plongé notre pays. Or, Robert H. lutte contre les méfaits de cette crise, lutte contre les méfaits de Maastricht, et il lutte pour un véritable changement. Ce combat doit être soutenu au premier tour. Il permettra ainsi une véritable renaissance de la gauche. Et Robert H. incarne bien, je crois, cette espérance collective. Le Parti communiste a changé et Robert H. renvoie bien cette image de changement. Alors, le fait de vous présenter comme le candidat d'un parti qui a su tirer les leçons du passé a certainement participé, a créé un élan autour de votre candidature. Votre réaction à ce qu'on vient d'entendre ? D'abord, je remercie ces deux personnes de leur soutien. J'y suis sensible, naturellement. Le Parti communiste fait beaucoup d'efforts pour changer et va continuer d'en faire. Pour être mieux communiste, pour être mieux en phase avec la société, mieux au service de notre peuple, être un parti de dialogue, un parti ouvert, dynamique, qui permette effectivement d'aller vers les changements de société nécessaires, qui répondant bien aux préoccupations des citoyens, des gens, des jeunes en général. Je crois que ce changement, voyez-vous, commence à se sentir dans l'opinion et je m'en félicite. Vous ne croyez pas que ça se sentirait encore plus si vous renonciez à vous appeler communiste ? Parce que c'est très marqué dans la tête des gens. Non, mais nous souhaitons rester communistes. Le communisme, le mot communiste, c'est un beau mot. C'est un mot qui signifie pour moi, qui s'identifie à partage, à communion entre les hommes, à solidarité. Ça n'a rien à voir avec la caricature de ce qu'a échoué à l'Est et que j'ai rejeté, que nous rejetons. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a la place pour un communisme nouveau qui s'inspire de notre héritage. L'héritage du Parti communiste ne date pas de 1920. L'héritage communiste, c'est le 19e siècle, c'est la Commune de Paris, c'est l'héritage de Jaurès. Puis c'est ensuite les grandes luttes de notre peuple, le Front populaire, la résistance, la libération, les luttes contre les guerres coloniales. C'est ça le Parti communiste aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a là un idéal qui, je crois, est porteur. D'autres le portent au nom d'autres valeurs, de leur foi. Mais moi, je respecte ces gens-là. Mais il y a là, voyez-vous, dans le communisme, des propositions concrètes. Alors ça commence effectivement à se voir. Cet élan s'amplifie même en ce moment. De plus en plus de Françaises et de Français ont décidé d'ancrer leur vote à gauche en votant communiste. Cette fois-ci, je voudrais vous faire là encore écouter le témoignage de Mme le maire de Nanterre. Et juste après, celui d'un enseignant, mais cette fois que nous avons rencontré à Toulouse, qui dit pourquoi pour la première fois cette année, il votera communiste. En tant que maire, comme l'est d'ailleurs Robert Rue lui-même, je suis très attentive aux problèmes des gens, des habitants, des familles, des jeunes. Je peux mesurer concrètement tous les jours à quel point la situation s'aggrave. Et je pense vraiment qu'on ne peut pas continuer ainsi. Il faut arrêter ça. Ça pose en grand la question de l'utilisation de la richesse nationale. Est-ce que l'on va continuer à laisser quelques-uns s'accaparer l'essentiel des moyens, de l'argent, et tous les autres vivre dans la difficulté, voire dans la misère pour beaucoup d'entre eux ? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut examiner une autre répartition de cette richesse. Robert Rue est le seul candidat à poser cette question en grand, la question de l'utilisation de l'argent. Il est le seul candidat parmi les candidats de gauche. Et pour moi, c'est sans doute l'essentiel de la raison pour laquelle je le soutiens. Je soutiens ces idées. Et puis Robert Rue, je le connais bien. C'est un homme franc, honnête, ouvert. J'ai des tas d'autres raisons de le soutenir. Pour la première fois cette année, je vais effectivement voter communiste à une élection présidentielle. J'avais voté en 1981 à France en Mitterrand parce que je faisais comme partie, comme des millions de gens, de ceux qui croyaient pouvoir changer la vie. Et puis, après avoir analysé un petit peu le bilan de ces 14 années de pouvoir, j'ai été fortement déçu. D'une part par les problèmes économiques qui se sont aggravés avec le chômage, l'exclusion et la précarité. Et d'autre part aussi pour une question morale qui m'a fait quitter, d'ailleurs, le parti socialiste à laquelle j'adhérais, et qui était la guerre du Golfe. J'ai toujours condamné la guerre du Golfe. Et je me retrouve dans un grand nombre de propositions de Robert Rue. Pour moi, la plus importante étant enseignant, c'est celle qui consiste à enlever l'argent consacré au surarmement, à la loi de programmation militaire qui est énorme, pour le consacrer à l'éducation nationale. C'est-à-dire que Robert Rue voit l'éducation nationale comme un investissement, ce qui me séduit tout particulièrement, alors que les autres candidats, en particulier ceux de droite, voient l'éducation nationale comme un coût, une charge. – Les Français sont en effet très nombreux à souhaiter que la gauche soit fidèle à elle-même, à ce qu'elle doit être. Et je crois qu'une progression du parti communiste le 23 avril va conforter cette volonté que les valeurs de gauche soient respectées, qu'une union nouvelle puisse être envisagée, construite avec les citoyens eux-mêmes, pour une perspective politique progressiste dans ce pays. – Il n'y a donc pas besoin d'être communiste pour voter Robert Rue le 23 avril ? – Non, il y a beaucoup de communistes qui vont voter Robert Rue, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas communistes et qui se serviront du vote communiste pour exprimer leurs protestations, leur volonté de proposition salariale, de proposition de changement, de perspective. Et je respecterai leur point de vue. Je ne serai pas propriétaire de ce qu'ils auront mis dans leur vote. Moi, je mettrai ce vote au service de notre peuple. – Tout laisse à penser que la gauche sera bien présente au second tour ? – Oui, la gauche sera présente au second tour. D'abord parce que la droite a choisi son candidat, c'est Chirac, et Baladur va être éliminé, la gauche sera présente. La question donc essentielle, c'est le poids que représentera la composante communiste. Parce qu'on voit bien que la droite est en situation d'être peut-être élue à la présidence de la République. Il faudra bien résister après, il faudra bien se battre, il faudra bien changer les choses. On aura besoin d'un parti communiste plus fort et plus influent, et ça peut se faire le 23 avril. C'est un événement très important qui peut se produire. – Merci. Sous-titrage ST' 501